À Alger, une course pour soutenir une jogueuse agressée en plein ramadan, vidéo, environ 300 personnes ont couru samedi 9 juin à Alger en signe de solidarité avec Rima, une jeune femme agressée il y a quelques jours dans la rue alors qu'elle faisait son jogging pendant le ramadan. Elles ont ainsi répondu à l'appel des organisateurs du jogging en faveur du droit des femmes. Quelques 300 personnes ont couru samedi dernier à Alger sur une distance de 5 km pour manifester leur solidarité avec Rima, une jeune algérienne agressée il y a quelques jours dans la rue alors qu'elle faisait son jogging en ce mois du ramadan, à une heure de la rupture du jaune. Les participants à ce jogging, pour la plupart des femmes, mais également des hommes, se sont rassemblés sur la promenade des sablettes, sur la façade maritime d'Alger. Ils ont couru pour défendre le droit des femmes à une activité sportive en plein air et surtout, leur droit d'occuper librement l'espace public sans aucune crainte. Certaines participantes sont venues accompagner de leurs enfants, parfois des nouveaux-nés qui ont pris part à cette course dans « leur poussette ». L'agression de Rima a ému également ailleurs qu'à Alger et même au-delà des frontières algériennes. Ainsi, des femmes ont couru dans une autre grande ville d'Algérie, Constantine, et dans un autre pays, au Canada, selon AJ. Des messages de participants et de ceux qui ont suivi la course sans y participer ont inondé les réseaux sociaux. La semaine dernière, une heure avant la rupture du jeûne du ramadan, une jeune Algérienne, Rima, a été agressée dans la rue par un homme qui l'a frappé et lui a lancé que sa place était à la cuisine à cette heure-ci. Qui plus est, les gendarmes auxquels elle a adressé une plainte l'ont culpabilisé et lui ont demandé pourquoi elle était sortie à une heure pareille.